Musique Comment présenter notre exposé sur les réfugiés climatiques ? Alban propose un fond noir avec des écritures blanches. Le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine. Il produit l'élévation du niveau des océans. Une défermante de catastrophes naturelles s'abaisse sur la planète. Le fléau s'étend. Il conduit à des déplacements de population. Dans un futur proche, il entraînera d'atroces conflits. Toi, est-ce que tu peux continuer à vivre dans ton petit confort quand tu sais que ça crée des réfugiés climatiques ? J'aime pas le fond noir, ça fait fin du monde. En même temps, ça concerne 20 millions de personnes, ça fait un dépassé par seconde et tout le monde s'en moque. Tu sais que d'ici 2065, il y aura 250 millions de nouveaux réfugiés climatiques dans l'Oise. Les chiffres, c'est trop astré. Hé, on devrait faire un truc du style micro-trottoir. On se demande leur définition sur le réfugié climatique et si ils se sentent concernés. Grave ! C'est quelqu'un qui doit faire son pays à cause des tempêtes, des sensations et de l'âge et stress. Il n'a plus de maison, il est obligé de partir car il a trop chaud ou trop froid. Moi, je ne me sens pas trop concernée parce que pour moi, c'est plutôt en Asie que ça se passe. Je limite ma consommation d'eau, je trie mes déchets, je mange du bio et c'est déjà pas mal. Moi, pas trop, j'ai cette amère qui parle. Et si on a joué sur le monde, on a plus de deux. Deux aventuriers pêchent sur une petite île du Pacifique, dans les Marshalls, les Fidis ou les Tuvalus. Le présentateur dit avoir basse en regardant la caméra. Nos aventuriers doivent survivre sur cette île avant qu'elle ne soit emboutie par l'océan. Les poissons sont de plus en plus étranges, mais de moins en moins nombreux à cause du réchauffement climatique et de l'acidification des océans. Et on termine par un petit rechoc. Glacial comme l'océan, ou le réchauffement climatique, c'est chaud, ou encore, allô, allô, tu fais peur, on en quille. Arrête, c'est pas mal. Et justement, le réfugié climatique, ça va toucher la France aussi. C'est les chercheurs qui m'ont dit. La France est impactée par la hausse du niveau des océans, que ce soit en Bretagne, en Vendée, dans le Sud-Ouest. Enfin, en France, c'est aussi lourd à recouvrir les littoraux, on pourra toujours aller vers les terres. J'espère qu'il va y avoir une marée verte au niveau politique internationale. Je me rends compte qu'il y a déjà des îles qui disparaissent sous le Pacifique et que les gens, ils se retrouvent à Patrice, sans qu'on s'en préoccupe. Il faut aussi que les pays se bougent. La statut juridique de réfugiés de 1951. Et il y a de l'espoir avec les 193 pays qui ont approuvé les 17 objectifs du développement du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...